Salut l'internaute, comment ça va ? C'est un petit moment ? Tu te souviens de la campagne qu'on vient de traverser pour ses présidentielles ? Avant le premier tour, je veux dire, des mois durant, où continuellement les libéraux et sociotraitres méprisaient la gauche. La gauche incapable de s'unir, donc incapable d'être prise au sérieux, d'être responsable et de gagner. Bon c'est pas faux, mais qu'est-ce que c'est que ses cheveux ? Bon bref, et puis Mélenchon a fait 22% au premier tour, quasi en solo. Europe Ecologie, les Verts, le PCF et maintenant le PS viennent de le rejoindre dans un accord de coalition historique pour la législative. Bref, la gauche s'unit enfin, et c'est là le drame. Les mêmes qui hier se moquaient d'une gauche incapable de s'unir, sont aujourd'hui ceux qui tirent à boulet rouge sur Mélenchon, qui pourtant prouve ici qu'il est en train de gagner cette bataille, de relever ce défi d'union des gauches désiré par une majorité de l'électorat de gauche. Et pourquoi sont-ils tous subitement si agressifs ? Tout simplement parce qu'ils ont peur, parce qu'ils craignent que le pari de cette nouvelle union populaire écologiste et sociale réussisse. Et ils ont raison de trembler. Il y a, avouons-le, quelque chose dans l'air d'assez enthousiasmant pour les partisans de la justice sociale. Cette union des gauches derrière le programme des insoumis, fort d'avoir récolté 22% en premier temps des présidentielles, donne la patate un petit peu étrange vachement avec le reste du tableau politique du moment. Reprenons rapidement. Cette élection, je le sais, tu le sais, nous le savons, fut une mascarade complète, sans aucun réel enjeu ni engouement, même chez les partisans de Macron, dont la fiesta devant la tour Eiffel, rappelle-toi, était fade. Et c'est vite terminé, bien avant minuit, le soir même de sa réélection, pourtant. La dynamique, la seule, était du côté de Mélenchon, qui, je le rappelle, a fait plus que jamais mentir les sondages le concernant. Qu'il donnait 15% à 17%, il finit à 22%. Voilà. Ensuite, comme à chaque fois, désormais, Marine Le Pen, qui n'avait pas grand-chose à dire avant le premier tour, a disparu des écrans radars après avoir été éliminée du second. Retournant à ses scandales internes, il y en a un paquet, et à son rôle d'opposante factice qui vote les mêmes lois que Macron, souvent protégeant le capitalisme et creusant les inégalités, comme toute la droite. Quelle imposture, quand même. Quant à Macron, un peu comme Le Pen, au final, après avoir léché les bottes à Mélenchon pendant deux semaines pour tenter de lui piquer ses électeurs pour le second tour, le 24 avril, à 21h, une pétante, toute la macroniste est immédiatement remise à lui vomir abondamment dessus, et même plus qu'avant. Pourquoi ? Car sans doute avaient-ils tous pris la mesure de ces 22% réalisés, pourtant sans accord avec le reste de la gauche à ce moment-là, restés dans la course à l'Elysée. Mélenchon et son programme ont réussi le pari de convaincre beaucoup d'électrices, d'électeurs à revenir aux urnes ce 10 avril. Il n'aura manqué, vous le savez, qu'à peine plus d'un pourcent pour l'emporter. Alors qu'est-ce qui pourrait se passer si la gauche venait à s'unir désormais pour les législatives de juin prochain ? Un cataclysme électoral qui les fait tous paniquer. Il n'y a qu'à les écouter pour mesurer l'étendue du drame à leurs yeux. Il met en cause des principes mêmes qui sont les fondements de l'engagement social. Un tournant anti-républicain qui est majeur. Ceci serait une telle injure. Se ranger derrière Jean-Luc Mélenchon, ça veut dire la fin du Parti Socialiste, tout simplement. Un Olivier Faure, premier secrétaire du Parti Socialiste, qui est au mépris de toutes les valeurs ou de toute l'idéologie qu'il a pu y avoir. La campagne des élections législatives, c'est Mélenchon pour les affiches, Mélenchon pour le sous-titre, Mélenchon pour la photo, Mélenchon pour le programme. Jean-Luc Mélenchon, il est fidèle à sa tactique, c'est là où il est, c'est là que ça se passe. D'ailleurs, on le voit sur ses affiches, c'est lui, lui. Il a fait le choix. C'est irresponsable. Comme souvent avec Jean-Luc Mélenchon, de mettre ses affaires à lui avant les affaires du pays. Je pense que la gauche se déshonorerait dans ce type d'alliance. Mais c'est une blague. Mais ça n'est pas réaliste, c'est une offense à la démocratie et aux Français. Le Parti Socialiste est en train de se déshonorer en allant négocier avec l'extrême-gauche. Ils sont en train de vendre leur âme. Ils sont en train d'installer un fossé entre eux et les principes de la République. La carte n'est pas le lapin, comme dit le Premier Français. Je ne crois pas à la victoire de la gauche dans ces élections législatives qui arrivent. L'extrême-gauche a réussi l'exploit de faire croire qu'elle était en fait la gauche. Jean-Luc Mélenchon l'a compris lui aussi. Il est en train de rassembler les islamistes, les musulmans radicaux, les wokistes. C'est ça, le peuple de la gauche. L'ultra-gauche, voilà, le bloc Mélenchoniste. Leur niveau de seum est stratosphérique. Notez quand même qu'on retrouve, aux côtés de la Macronie, évidemment, la droite réac classique. Évidemment aussi, les sociotraîtres du PS, mais aussi le clan à Le Pen. La fameuse Le Pen, dont tous les trolls en ligne s'ommaient les insoumis d'aller voter pour elle, tellement elle était à la tête d'un programme frère de celui de Mélenchon. Tellement frère, ce programme, que tout le RN lui vomit dessus, comme tous les autres. Car comme tous les autres, le RN ex-FN est une imposture de droite, ici d'extrême droite, contre la justice sociale et contre la démocratie réelle. Honte à ceux qui ont voté pour la fille du borgne en toute conscience. Et rajoutez à cette horde-là, beuglante, Manuel Valls, qui publie une tribune dans l'Express, je ne sais pas si vous l'avez lu, je vous la mets en lien, pour alerter au danger Mélenchon et sommet la gauche, qui connaît bien manifestement, de rester dans le camp républicain. Ou encore Bernard Cazeneuve, qui annonce lui sur Facebook sa démission du PS, après que ce dernier ait communiqué, enfin, comme ELV et le PCF ces derniers jours, son ralliement à la nouvelle formation de coalition portée par LFI. Non mais parce que, ô tes mots d'un doute, ils étaient socialistes, Valls et Cazeneuve ? Non mais franchement, on nous prend pour des cons, hein. On nous prend pour des cons. Ce dernier, tiens, Cazeneuve, ex-premier ministre sous Hollande, comme Valls d'ailleurs, est l'homme qui aura permis l'intégration de l'état d'urgence dans le droit commun, qui aura porté les lois antiterroristes utilisées contre les musulmans, contre les écolos, contre les opposants politiques, qui s'est illustré aussi par son mépris pour les droits fondamentaux et la liberté d'expression. Le même qui n'a rien fait pour que la laïcité qu'il dit défendre à la loi de 1905 s'applique partout en France, puisque ce n'est pas le cas dans les As-Moselles. Bref, un hypocrite. Un hypocrite comme Valls, hein, mais lui, pas besoin de l'accabler plus, hein, il s'en charge lui-même. Pratique, ce garçon. Alors, voir autant de sociotraitres et de droitards défiler comme ça depuis plusieurs jours sur les plateaux de télé et dans la presse pour jouer les défenseurs de la vraie gauche, hein, celle responsable et respectable quand justement elle n'est pas de gauche, ah ah ah, c'est hilarant. Ça fait chier un petit peu, ça m'a l'air, mais c'est hilarant. Alors, posons-nous les vraies questions. Le Parti Socialiste de 2022, en signant hier, 4 mai, un accord avec la principale force de gauche qu'est LFI aujourd'hui, mettrait-il en cause ses fondements même, comme le dit l'ex-grand président de gauche, François Hollande ? Le PS viendrait-il mépriser ses valeurs, comme la scène partout la bien connue gauchiste Nathalie Saint-Cricq ? Toute honte bue, ils sont allés jusqu'à déterrer François Mitterrand pour le faire pleurer sur le sort du PS qui, ici, pactiserait avec le ni plus ni moins diable Jean-Luc Mélenchon. Bien, allons, écoutons donc le calme, le mesuré, le responsable libéral, Mitterrand, qui allait croire aurait adoré Macron, manifestement, dans son célèbre discours de 1971 à Épinay-sur-Seine. Celui qui n'accepte pas la rupture, la méthode, ça passe ensuite. Celui qui ne consent pas à la rupture, avec l'ordre établi, politique, ça va de soi, c'est secondaire, avec la société capitaliste, celui-là, je le dis, il ne peut pas être adhérent du PS. Ah là là, on est loin du parti socialiste post-année 80, qui a fait depuis des bébés à gogo avec le camp d'en face pour garder le pouvoir. Et puis pour en faire quoi ? Casser le code du travail, inventer les CICE, proposer la déchéance de nationalité et enfanter Emmanuel Macron. Bravo les socialaux en carton ! Ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que Jean-Luc Mélenchon et les Insoumis ont permis et permettent encore d'ici de chasser les derniers macronistes du PS. Normal. Jouissif au passage de les voir pleurer et trembler quand enfin le peu qui reste de gauche dans ce parti décide de renouer avec ses valeurs fondamentales. Enfin, décide, entre gros guillemets, Mélenchon a dû sortir les muscles pour la seconde fois après ses 20% en 2017 pour que tout ce petit monde daigne le prendre au sérieux. On aurait préféré que ça se passe aussi avant les présidentielles, pour nous éviter Le Pen au second tour, puis Macron 2. Mais enfin, il est bon quand même de rappeler à tous ces gens parfumés que François Mitterrand, dans le programme commun d'avant 81, allait jusqu'à la renationalisation de quasi toutes les banques. Rendez-vous compte qu'à côté de ça, Jean-Luc Mélenchon et son programme passent pour un petit agneau dont le procès en suppôt du communiste bolchevique est complètement délirant. L'échec politique français a tant dérivé sur sa droite que la simple gauche aujourd'hui paraît comme extrémiste. Néanmoins, soyons clairs, le programme de la France insoumise n'est pas tendre non plus avec l'ordre établi et le néo-capitalisme, non. Et c'est bien un programme de rupture qui serait mis en œuvre si Mélenchon parvient à se hisser à Matignon. Dans l'accord signé entre LFI et les autres composantes de la gauche politique française, comme ELV, PCF et désormais le PS, un programme partagé de gouvernement composé d'une centaine de propositions précises. Comme par exemple, et là je vous cite, la hausse du SMIC à 1 400 euros net et une hausse générale des salaires, le retour à la retraite à 60 ans pour tous, c'est génial que le PS signe ça quand même, le blocage des prix sur les produits de première nécessité, l'éradication de la pauvreté, la défense des services publics et la création de postes, notamment dans la santé, l'éducation et les transports publics, la renationalisation d'EDF, d'ENGIE, des autoroutes, des aéroports et même de certaines banques généralistes pour créer un grand pôle financier afin d'assurer la transformation sociale et écologique du pays, mais aussi l'application de la fameuse règle verte, ça va du coup avec, le rétablissement de l'ISF et la taxation du capital au même niveau que le travail, l'instauration d'une sixième république, c'est énorme, pour mettre fin à la monarchie présidentielle, rien que ça, la désobéissance aux règles de l'Union européenne qui serait contraire à l'application du coup de tout le programme, etc. Il y a une suite logique entre tous ces points puisque ces mesures forment les fondations du programme l'avenir en commun de la France insoumise. Et c'est sur celles-ci, ces mesures-là, que le PS, le PCF et ELV ont rejoint la coalition nommée Nouvelle Union Populaire Écologique et Sociale. Le deal, c'est qu'une fois majoritaire à l'Assemblée nationale, ils œuvrent ensemble à faire appliquer ce programme. Évidemment, à mes yeux, à nos yeux, on ne peut que s'en réjouir. Car cela ouvre une véritable revanche, même si ce n'est pas l'esprit qu'il faut en retenir, sur cette élection non démocratique remportée par un banquier d'affaires, il faut toujours le rappeler quand même, par défaut, Emmanuel Macron face à Marine Le Pen. Quiconque a suivi sait que les chiffres montrent qu'une large majorité de la population n'adhère en rien au projet de Macron, tandis que les enquêtes d'opinion non partisane, souvenez-vous-en, attestent de son aspiration à une politique sociale et écologique. Il faut donc porter haut et fort cette coalition, vraiment, pour élire en juin un maximum de députés Union Populaire, pour que cette coalition puisse détenir une majorité parlementaire qui, avec Jean-Luc Mélenchon, Premier ministre, pourra véritablement, c'est là la promesse, changer la politique menée dans ce pays depuis 2017 par Macron, mais surtout depuis 40 ans en gros. Mais ce projet ne réjouit pas tout le monde à gauche. Alors qu'on attend un éventuel accord avec le NPA de Poutou et Besancenot, les deux autres partis d'extrême-gauche, que sont Lutte Ouvrière et Révolution Permanente, sont très critiques. Sur les réseaux, leurs porte-parole rejoignent les voix qui accusent LFI et Mélenchon de faire miroiter aux Français des promesses non tenables. On a d'abord Alaskazib, candidat de Révolution Permanente, créé en scission du NPA, qui n'avait pas réussi à obtenir ses 500 signatures pour se présenter à l'élection présidentielle, dénonçait hier dans un tweet la soi-disant hypocrisie des insoumis face au plus jamais PS, effectivement martelé par ces derniers pendant des mois. Accompagnant là son tweet, comme vous le voyez, d'une photo de Mélenchon serrant la main à Hollande pour enfoncer le clou, chose qu'il n'a pas dû assumer longtemps, puisque très vite, il a supprimé ce tweet pour le remplacer par une autre sans la photo. Sans doute que son entourage lui avait conseillé de ne pas trop abuser non plus, parce que, évitons la malhonnêteté, il ne s'agit pas là de la France insoumise qui s'engage avec le parti socialiste de Hollande, mais au contraire, le PS sans Hollande qui s'engage auprès de LFI avec leurs conditions. Et du côté de lutte ouvrière, c'est Nathalie Arthaud qui, elle, s'est exprimée aussi sur Twitter avec un message plein de sarcasme, prédisant une déception en faisant là sans doute référence à Lionel Jospin sous Chirac à la fin des années 90. Mais nous ne sommes plus à cette époque qui remonte à plus de 20 ans. Des trompes d'eau ont coulé sous les ponts, et même quelques ponts, nous l'avons vu, se sont écroulés, emportés par la tempête. Il est donc assez malhonnête, à mes yeux, de voir Arthaud et Casib ne pas en tenir compte. Même si leur point de vue s'entend et se comprend quand on considère avec précision, il est vrai, leur position sur l'échiquier politique français. Mais soyons sérieux, personne n'est dupe, enfin je l'espère, sur le KPS, etc. Il faudra bien être vigilant avec certains qui, comme Olivier Faure, par exemple, disaient encore hier des horreurs et des énormités, comme le rappelle Nantes Révoltais par exemple, et que j'avais moi-même dénoncé ici dans plusieurs vidéos. Notamment dans celle où j'expliquais l'impossibilité d'unir la gauche par le haut. Mais la politique, c'est aussi, et peut-être même surtout, de la tactique. Et bien que les législatives, puisqu'on en est là, viennent à élire des élus de la nation, servant donc le pays, et non pas leur circo où ils n'ont aucun pouvoir, il s'agit tout de même d'une campagne locale. Et c'est là qu'il faut bien faire la distinction avec les présidentielles, où la campagne, pour le coup, est nationale, et où la recomposition politique qui s'en est suivie s'est faite en trois blocs. Macron, Le Pen, Mélenchon. Ce qui n'est absolument pas le cas au niveau des circonscriptions et des communes, où les partis politiques traditionnels, comme les LR, LPS, sont présents depuis un siècle, si ce n'est plus, et encore bien ancrés. D'où la nécessité de coopérer pour gouverner, mais pas à tout prix. Au contraire, l'accord est clair et net, comme on l'a vu ensemble dans les grandes lignes. Un accord, certes, des appareils, mais qui est passé par la validation du bas, c'est-à-dire par l'adhésion de 22% des voix exprimées le 10 avril dernier sur un programme politique qui, objectivement, domine aujourd'hui la gauche, qui, si elle arrive demain majoritaire à l'Ars national, devra en faire sa boussole pour gouverner. C'est là la nouveauté. C'est ça la bonne nouvelle. L'enthousiasme qui nous est permis. Avec la particularité d'une chance de voir naître non pas une alternance présidentielle à la Mitterrand, où la Ve République permet à l'homme élu de tout prendre, et de tout prendre aussi sur ses épaules, mais à une alternance parlementaire qui court-circuit ce schéma. Qui vient mettre à mal ce mécanisme ultra-présidentiel qui doit d'ailleurs être à terme anéanti, au passage. Alors voilà tout ce que je dis. après avoir analysé la situation, saisissons-nous de cette chance inespérée, comme le titre d'ailleurs le billet des 8 pennels dans Mediapart, pour à la fois faire durablement barrage aux ombres qui gagnent, pour le citer, contre la corruption et l'imposture, mais surtout par adhésion, par choix conscient, celui d'une politique désirable pour un avenir social et écologique en commun. Quoi d'autre ? Allez, force et courage les amis, les jours heureux ne sont plus très loin maintenant. Ah, et dernière chose avant de vous laisser, pensez à vous inscrire sur les listes électorales où vous avez jusqu'à demain, demain soir, le 6, en mairie. À prévoir aussi, en amont, vos procurations en ligne pour les deux tours qui se tiendront les 12 et 19 juin prochains. Et pour finir, si vous avez apprécié cette vidéo, si vous appréciez mon travail en général, sachez que je ne vis toujours que grâce à vos dons réguliers, que ma situation reste précaire dans l'absolu. Alors si vous avez le budget de m'offrir un thé ou un café chaque mois, n'hésitez plus, n'hésitez pas, ça se passe sur jemil.fr slash soutenir. Merci beaucoup à celles et ceux qui me soutiennent ainsi depuis des années et merci à toi qui étais prête à le faire. Ciao. La majorité présidentielle annonce la création de la Confédération Ensemble, entre guillemets, avec LREM, Le Modem et Horizon. Horizon, c'est le micro-parti d'Edouard Philippe. Edouard Philippe qui pourtant avait été traité de connard par Macron lui-même et ça avait fuité, genre ils l'ont fait exprès pour que ça se sache il y a quelques jours seulement, la Macronie qui lui tombe dessus et tout. Le parti présidentiel change de nom et devient Renaissance. Il y a 30 minutes à un moment où j'enregistre ce passage. Un parti populaire qui a vocation à être ouvert. Ah ah, les copieurs ! Ah, la méthode Coué, ils en sont adeptes. Ils veulent se rappeler Renaissance pour renaître de leur centre, mais... Mais c'est mort, hein ? Allez, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada ...